Nous poursuivons notre assemblage de la presse à levier. Nous venons de télécharger les composants standards sur Transpart Online. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment insérer les composants standards dans les différentes classes d'équivalence de la presse. Nous allons jeter un petit coup d'œil au niveau de ces classes d'équivalence. Nous avons téléchargé des vis, des rondelles, des écrous, des goupilles. Et nous allons assembler tout ça. Donc on va commencer par assembler les composants sur la classe d'équivalence 1. Et on va donc commencer par ces vis. Alors on va déjà essayer de retrouver la référence de ces vis. Donc il s'agit des vis repère 14, vis CHC M530. Donc pour réaliser cette activité là, il faut déjà vous connecter sur Onshape. Donc je considère que vous savez vous connecter. Vous êtes sur votre compte Onshape et vous allez réouvrir le fichier presse à levier que vous avez créé précédemment. Je rappelle que dans ce fichier, nous avons tous les composants non standards d'insérer. Et nous avons créé nos trois classes d'équivalence. D'accord ? Donc là maintenant, il va falloir importer les composants standards que nous avons à télécharger de Traspart. On va les importer donc dans Onshape. Donc le fameux dossier avec tous les composants standards est préparé. Je vais vérifier que... Alors ça c'est pas fait. Il faut que je vérifie qu'il n'y a pas d'accentuation dans mes noms de fichiers. Donc par exemple ici, goupille élastique, il vaut mieux enlever l'accent. Donc dans Onshape, comment ça va se passer ? Donc c'est par Studio-là, je peux le supprimer. Il ne me sert à rien. Je vais donc importer mes composants. Mes composants standards. Donc voici la liste de mes composants standards. Je sélectionne le premier, je maintiens la touche Shift enfoncée, je sélectionne le dernier et je fais ouvrir. Donc je valide cette fenêtre et le logiciel va importer tous les composants standards dans Onshape. Donc tous les composants sont désormais extraits. On peut détruire la liste de l'importation. Donc on va se retrouver avec une liste de composants et de classes d'équivalence assez importante en partie basse. Donc on va peut-être s'y perdre. Donc ce que je vous conseille de faire à ce niveau-là, c'est de créer un dossier. Donc on va faire un createFolder. On va créer un dossier qu'on va appeler composants standards. À ce niveau-là. Et on va venir glisser les composants standards dans ce dossier. Donc hop, tout ça, rondelle. Alors le ressort, je vais le mettre aussi. Je l'ai importé, ISO, ça je la mets. Et puis la vis HC. Donc on va se retrouver avec les composants standards qui vont apparaître dans le dossier. Et on va se retrouver avec nos classes d'équivalence, notre assemblage. Et ici on retrouve tous les composants non standards. On pourrait faire la même chose pour cela. Ça permettrait de gagner un petit peu en lisibilité. Donc maintenant on va prendre la classe d'équivalence CE1. Et on va venir y ajouter nos composants standards. Donc je vous rappelle qu'on va insérer la pièce 14 qui est la vis M530. Donc il y en a deux à insérer. Donc je vous rappelle la procédure. Pour insérer un composant, on va dans Insert, Insert. Et là on va aller chercher les composants standards. Donc c'est M530, vis M530. Et j'en ai deux. Donc je prends mes deux vis. Ensuite, on est dans une classe d'équivalence. On va utiliser le FastNutmate. Et on va venir mettre notre contrainte en dessous de la tête, jusque dans le fond du lamage. Voilà. C'est dans le bon sens, on valide. Normalement la vis dépasse, puisqu'on va avoir une rondelle à un écrou. C'est bon. On fait la même chose pour la deuxième. Et on valide. Donc voilà, j'ai mis mes deux vis. On va passer aux rondelles 15, rondelles Z5. Donc les rondelles Z5. Donc on va faire Insert, rondelles Z5. J'en ai deux. Je place mes deux rondelles. Je fais un FastNutmate. Alors hop. Je prends cette face là. Et je la place à ce niveau là. Elle est dans le mauvais sens. Je fais un Flip. Et je valide. Même chose pour la suivante. Voilà. Il ne l'a pas pris. Je valide. Donc là on fait un Flip à nouveau. Et je valide. On va passer aux écrous M5. Donc on va vérifier. Donc on est bien sur la pièce 16. Pièce 16, écrous hexagonales M5. Insert. Écrous. On en a deux. On fait des FastNutmate. Ici. Puis là. Un petit Flip. Et on valide. L'assemblage est fait. On fait la même chose. Pour le second. Et on valide. Un petit Flip. Voilà. Donc là on a déjà assemblé. Les vis. Rondelles. Donc ça va très vite. Donc là ensuite. Il va nous falloir. Donc ça s'est assemblé. Il va nous falloir mettre la vis fraisée. Qui sert à maintenir le montant sur le support. Donc il s'agit d'une vis. M6-20. Donc insert. Vis fraisée. M6-20. Alors pour pouvoir la monter. On peut cacher le modèle. Par exemple. On fait un clic droit. Hide. Et donc on va pouvoir retrouver. L'emplacement de la vis. On fait un Face Notemate. Alors. On va prendre la face. Qui est là. Avec la partie. Il n'a pas pris la bonne partie. On va prendre cette partie là. Et on va la mettre en coïncidence. Avec. Celle-ci. On fait un Flip. Et là on valide. Voilà. Donc cette fois-ci c'est bon. On voit ici qu'on a un jeu. Pour éviter que la tête ne touche. On peut faire réapparaître la pièce cachée. Elle est grise. Donc on peut faire un show. Ou alors on peut cliquer sur l'œil. Donc on va mettre la vis hexagonale creuse. Donc il va nous falloir mettre la vis hexagonale creuse pour bloquer la matrice. C'est qu'elle repère. Donc la vis elle est là. C'est la vis 21. M3. M4. On la prend. On va observer cette vis. On la met dans le bon sens évidemment. Donc on va prendre la face. Donc c'est un face nutmate. On prend la face qui est là. Et on va prendre la face du cylindre. Alors comment il nous a mis ça. Donc là on va la faire pivoter. Alors. Alors évidemment. Le choix de la contrainte n'est pas bon. On va prendre plutôt une tangente. Donc là on va fermer ça. Et on va mettre donc une tangente mate entre la face qui est là et le cylindre qui est là. Donc pour assembler la vis M3, on va voir qu'il faut en réalité deux contraintes. On va mettre une contrainte pivot glissante entre ceci et le trou taraudé. On va la valider. Et on va mettre une autre contrainte de tangente entre l'extrémité de la vis. Ici on va mettre. Alors. On va prendre la fonction tangente ici. Alors. Je vais sortir ma pièce. Il s'agit de l'extrémité de ma tige. Est-ce qu'il me l'a pris ? Voilà. Extrémité de ma vis. Et je vais prendre le cylindre. Voilà. Je valide et on va voir ce que ça donne. Donc ici est-ce que je vois ma vis ? Je ne la vois pas. Alors. Pour voir où est située ma vis. Je clique. Et je vois qu'elle est à l'intérieur. Pour vraiment voir comment elle est située. Je vais faire une coupe de mon ensemble. Je fais section coupe. Je fais déplacer ma coupe. Et là je vais voir où est ma vis. Et je me rends compte que ma vis est du mauvais côté. De mon élément. Donc là c'est pas très compliqué. Il suffit de. D'éditer la fonction tangente. Et là on va faire un flip de la vis. Je recoupe au bon endroit. Alors je valide. Je refais une petite coupe. Pour voir où est située ma vis cette fois-ci. Et là on voit qu'elle est située au bon endroit. Voilà. Donc la vis étant positionnée. Il me reste quoi à mettre. Alors il va me rester les goupilles élastiques et les rondelles latérales. Donc. Goupilles et les rondelles. Alors ce qu'on va pouvoir faire. On va même pouvoir le faire dans un deuxième temps. Quand on fera l'assemblage des autres classes d'équivalence. Ça va être plus simple. Donc là je vais faire réapparaître mon support. Donc pour l'instant. Pour l'assemblage de ces composants standards. On va s'arrêter là pour cette première classe d'équivalence. On fera l'assemblage des autres composants standards dans les autres classes. Et on terminera par la rondelle et les goupilles. Qu'on déplacera ensuite. Je vous ferai voir comment. Dans la première classe d'équivalence. Sachant que pour monter la rondelle. On va se mettre en appui sur le levier. Voilà. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501